Aujourd'hui, le vieux santé sera présenté en français avec sous-titrage en arabique Olaxis ou vietnamien, chinois, anglais, indonésien, japonais, korean, malais, persien, portugais, russien, thai et spanish. Ne mangez aucune chair animale, donc ne mangez ni viande rouge, ni viande blanche, ni poisson, mais également aucun produit dérivé des animaux. Les végétaliens ne mangent ni lait, ni oeufs, mais également tous les produits dérivés du lait et des oeufs. Par conséquent, les végétaliens ne mangent pas de fromage. Donc, en résumé, les végétariens ne mangent aucune chair animale et les végétaliens ne mangent aucun produit d'origine animale. Estimés spectateurs, bonjour et bienvenue dans Mode de vie sain avec aujourd'hui le médecin français Dr Jérôme Bernard-Pellet qui nous parle des immenses bienfaits sur la santé d'une alimentation à base de plantes. Dr Bernard-Pellet est devenu végétarien à l'âge de 15 ans, puis végétalien à l'âge de 30 ans. Dans ses études de diététique, il a découvert que la consommation de produits animaux était néfaste pour la santé. En 2008, Dr Bernard-Pellet et un groupe de médecins et de diététiciens français ont créé l'Association des Professionnels de la Santé pour une Alimentation Responsable, ou APSARES. C'est un organisme à but non lucratif qui cherche à améliorer la santé publique en promouvant le mode de vie végétalien. Lors de notre interview, nous avons demandé au Dr Bernard-Pellet comment une alimentation végétalienne pouvait aider à se protéger des maladies chroniques les plus communes. Il y a de très nombreux bénéfices à se nourrir de façon végétarienne ou mieux végétalienne. Les principaux bénéfices sont sur le plan cardiovasculaire. Si vous devenez végétarien, vous avez moins de risques de développer un infarctus du myocarde ou des maladies assimilées comme une coronaropathie. Mais les bénéfices du végétarisme ne se limitent pas aux maladies cardiovasculaires. C'est également, d'un point de vue nutritionnel, le végétarisme est extrêmement puissant pour diminuer le risque de développer des cancers, notamment le cancer du côlon et le cancer de la prostate. C'est également une très bonne façon de lutter contre l'obésité. Nous nous sommes aperçus que les végétariens souffraient beaucoup moins fréquemment d'obésité que les homivores. Les reins remplissent une fonction vitale, celle de garder notre sang propre. Par ailleurs, il y a d'autres bénéfices du végétarisme sur la santé. L'alimentation végétarienne est excellente pour lutter contre les maladies rénales. Le fait d'avoir une alimentation plus faible en acides aminés d'origine animale et le fait d'avoir une alimentation moins riche en protéines permet de soulager le rein. Ça permet de diminuer ce qu'on appelle, en termes techniques et médicaux, le débit de filtration glomérulaire. Et on constate qu'il y a moins d'insuffisance rénale à long terme chez les végétariens que chez les omnivores. D'ailleurs, souvent, chez les omnivores qui souffrent d'insuffisance rénale, on leur dit de limiter leur rapport aux protéines, justement parce qu'on sait que l'excès de protéines a tendance à fatiguer le rein et a tendance à développer des maladies rénales, notamment une insuffisance rénale, mais aussi des calculs des voies urinaires. La pression sanguine indique combien le cœur doit travailler pour faire circuler le sang dans tout le corps. L'hypertension, c'est-à-dire une pression sanguine élevée, rend cette tâche plus difficile au cœur. Par ailleurs, on a constaté également qu'il y avait nettement moins d'hypercholestérolémie et d'hypertension artérielle chez les végétariens. Alors l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie sont des maladies qui sont extrêmement fréquentes. Dans les pays développés, on a une alimentation carnée, mais aussi une alimentation riche en sel, ce qui favorise l'hypertension artérielle. Au France, aux États-Unis, à peu près 30% des gens souffrent d'hypertension artérielle à partir de l'âge de 60 ans. Et chez les végétariens, ce chiffre tombe à entre 5 et 10%. Il est recommandé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Vous pouvez même monter jusqu'à 10 fruits et légumes par jour, ce qui est beaucoup plus facile si on est végétarien. Et là, vos risques de développer une hypertension artérielle seront beaucoup plus faibles. Pour un végétalien, les risques d'avoir trop de cholestérol ou un taux de cholestérol sanguin trop élevé sont infimes. Trop de cholestérol augmente les risques de maladies cardiaques coronariennes. Il faut savoir que les végétaux sont totalement dénués du cholestérol. Vous trouvez du cholestérol dans le lait, dans les œufs, dans la viande rouge, la viande blanche, le poisson, mais aucun cholestérol dans les végétaux. Donc si vous optez pour une alimentation strictement végétalienne, vous ne consommerez aucun cholestérol. Les cas d'hypercholestérol émis chez les végétariens sont extrêmement rares. Ça existe, tout existe, mais l'un des principaux points forts de l'alimentation végétarienne, c'est sa capacité à faire baisser le taux de cholestérol dans le sang. L'absence de consommation de cholestérol n'est pas le seul facteur. La plupart des végétariens ont une alimentation qui est riche en soja. Et le soja contient ce qu'on appelle les phytoestrogènes, qui ont également tendance à faire diminuer le mauvais cholestérol, qu'on appelle le LDL cholestérol, et à augmenter le bon cholestérol, qu'on appelle le HDL cholestérol. Le cholestérol a tendance à se déposer sur les artères coronaires du cœur. Et donc moins vous avez de cholestérol dans le sang, moins vous avez de risque de développer l'infarctus du myocarde lorsque vous serez plus âgé. Docteur Bernard Pellet nous montre maintenant les bienfaits d'une alimentation à base de plantes en nous présentant une étude dans laquelle les participants se sont abstenus de manger de la viande. Mais nous avons constaté qu'une alimentation riche en fruits et légumes faisait baisser la tension artérielle. Et nous avons des études qui sont très intéressantes sur le sujet. C'est que nous avons pris des omnivores et on leur a proposé de manger végétarien ou végétarien pendant une semaine pour voir ce que ça donnait sur leur tension artérielle. Et ensuite, ils ont pu reprendre leur alimentation omnivore. Les résultats sont spectaculaires. C'est-à-dire que pendant la semaine où les omnivores mangent de manière végétarienne, la tension artérielle baisse d'un demi-point. Et lorsqu'ils reprennent leur alimentation omnivore, la tension artérielle remonte. En termes scientifiques, on dit que c'est statistiquement significatif. Ça veut dire que la différence n'est pas due au hasard, mais la différence est réellement due à l'alimentation. Mais ça, c'est un effet de court terme. A notre retour, Dr Bernard Pellet nous dit comment l'alimentation à base de plantes peut améliorer la croissance et le QI des enfants. Restez donc avec nous sur Supreme Master Television. Bienvenue pour la suite de Maude de vie sain, ici, sur Supreme Master Television, avec l'interview du Dr Jérôme Bernard Pellet, qui, avec d'autres médecins et détesticiens français, a fondé l'Association des professionnels de la santé pour une alimentation responsable, ou ABSARES, dont la mission est d'améliorer la santé publique en promouvant l'alimentation à base de plantes. Nous avons demandé au Dr Bernard Pellet quel était le point de vue de la science sur la relation entre le végétarisme et le développement de l'enfant. Les études montrent que les enfants végétariens ont tendance à avoir un quotient intellectuel légèrement plus élevé que les enfants omnivores. Il y a une étude qui est sortie en 2008 dans le British Manical Journal qui montre que le quotient intellectuel des enfants végétariens est légèrement supérieur. Donc vous pouvez totalement être rassuré à ce niveau-là. Au niveau de la croissance, c'est pareil. L'Association américaine de pédiatrie avait sorti une position comme quoi la croissance des enfants végétariens et végétaliens correctement nourris était normale. donc vous n'avez aucune inquiétude à avoir. De nos jours, les grandes quantités d'antibiotiques et de produits chimiques utilisés dans la production d'animaux d'élevage ont un impact catastrophique sur notre corps et notre environnement. Il faut savoir que l'élevage intensif est vraiment nocif pour la santé car pour que les animaux puissent survivre, les éleveurs utilisent des doses massives d'antibiotiques et d'autres produits pour les traiter. Ensuite, souvent, la nourriture qui est donnée aux animaux n'est pas toujours une nourriture de qualité. Souvent, c'est une nourriture qui est riche en pesticides. Et ensuite, ces pesticides se retrouvent dans la viande. Ensuite, ça se retrouve dans votre corps. Selon le docteur Bernard Pellet, la consommation de viande est plus une question d'habitude personnelle et de coutume sociale qu'une pratique basée sur des fondements nutritifs solides. Ce qui fait que les gens ont beaucoup de mal à se détacher de la viande, c'est uniquement la culture. En fait, nous ne réfléchissons pas assez à nos actes, à pourquoi on fait les choses. On est très influencés par notre culture. Nous avons tendance à reproduire aveuglément ce que faisaient nos parents. Moi-même, j'ai mangé de la viande jusqu'à l'âge de 15 ans et j'en mangeais parce que mes parents en mangeaient. Je n'avais pas encore réfléchi à la question. Et c'est un problème qui est vraiment purement culturel. Si on se base sur les données purement scientifiques, il n'y a pas de justification scientifique pour manger de la viande. Si nous mangeons de la viande, c'est uniquement par habitude, pour des raisons culturelles. Et dans tous les domaines scientifiques, nous ne trouvons pas ce que nous ne cherchons pas. Si on ne se pose jamais la question de la nécessité ou de la non-nécessité de la viande, on ne peut pas répondre à une question qu'on ne se pose pas. La prévention est la clé d'une bonne santé et elle commence par l'alimentation à base de plantes. La médecine, en tout cas en Occident, a trop tendance à être axée sur la médecine curative. C'est-à-dire qu'on attend que vous soyez malade. Et une fois que vous êtes malade, on essaie de trouver des solutions pour vous guérir. En fait, la meilleure médecine, c'est la médecine préventive. C'est de faire en sorte que vous ayez un mode de vie qui diminue vos risques de tomber malade. En devenant végétarien, vous limitez considérablement vos risques de développer un cancer, de développer un infarctus du myocarde, de devenir obèse, d'avoir trop de cholestérol, d'avoir trop d'hypertension artérielle. Le fait de devenir végétarien est également très puissant pour prévenir les diabètes de type 2. Or, ces maladies, infarctus du myocarde, obésité, cancer, hypertension artérielle, hypercholestérolémique, diabète de type 2, ce sont vraiment des fléaux, ce sont des fléaux de santé publique. Il faut reconnaître que ces maladies sont beaucoup plus fréquentes en Occident. Les populations asiatiques et africaines qui ont une alimentation à prédominance végétale et qui ont une alimentation qui est très différente de l'Occident ont beaucoup moins fréquemment ce genre de maladies. Nous, les Occidentaux, notre façon de nous alimenter est un contre-modèle. Nous sommes l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Regardez le taux d'obésité aux États-Unis, c'est une véritable catastrophe. Il y a des enfants qui ont 8, 9 ans, qui ont déjà développé un diabète de type 2 parce qu'ils sont considérablement obèses. L'alimentation américaine est beaucoup trop riche en viande. D'ailleurs, les Américains sont les champions du monde de la consommation de viande par habitant. Et regardez le résultat, il y a énormément de diabète de type 2, énormément d'obésité, d'affarcus du myocarde. Est-ce que vous avez envie d'être obèse ? Est-ce que vous avez envie de souffrir dès l'âge de 30 ans d'hypertension artérielle, de cholestérol ? Si vous prenez des bonnes habitudes dès le départ, ce sera plus facile de maintenir son mode de vie pendant toute votre vie. C'est pour ça que j'encourage les parents à faire adopter à leurs enfants l'alimentation végétarienne. Si vous donnez des bonnes habitudes alimentaires à vos enfants dès le départ, ils vont conserver ces bonnes habitudes alimentaires à l'âge adulte et vous leur donnez toutes les chances d'être en bonne santé dans leur vie adulte, mais aussi lorsqu'ils deviendront des personnes âgées. Le docteur Bernard Pellet pense que la plupart des gens deviendraient végétaliens s'ils étaient mieux informés sur cette alimentation. Les médias et les gouvernements ont un énorme rôle à jouer pour faire la promotion d'une alimentation meilleure pour la santé. Je pense qu'il y a une grande ignorance à la fois des gouvernements et des médias pour ce qui concerne l'alimentation. Si les populations avaient une meilleure alimentation, les gouvernements pourraient faire énormément d'économies en termes de coût de la santé. Il faut savoir que traiter des hypertension artérielle, traiter des cancers, traiter les hypercholestérolémies, traiter les diabétiques de type 2, ça coûte extrêmement cher à une société parce que ce sont des maladies chroniques et il faut prendre des traitements lourds tous les jours. De plus, ce sont des maladies qui peuvent provoquer des complications comme une insuffisance rénale, une baisse de l'acuité visuelle, des pathologies qui sont très lourdes à prendre en charge et qui, au terme de coût, représente un coût qui est considérable. Nous remercions sincèrement le Dr Bernard Pellet d'avoir partagé avec nous sa précieuse connaissance des bienfaits d'une alimentation à base de plantes sur la santé et pour avoir participé à la création de l'Association des professionnels de la santé pour une alimentation responsable. Rendez-vous lundi prochain dans Mode de vie sain pour la suite de notre interview et la deuxième partie de notre émission, Repensez notre alimentation, Dr Jérôme Bernard Pellet, médecin français végétanien. Pour plus d'informations sur l'Association des professionnels de la santé pour une alimentation responsable, rendez-vous sur www.alimentation-responsable.com Merci, Intelligent Spectateur, pour avoir été avec nous dans cet épisode de Mode de vie sain. À suivre, c'est Science et Spiritualité, et c'est tout de suite, après les nouvelles exceptions. Puissions-nous tous être remplis de la lumière et de l'amour divin. Merci, Intelligent Viewers, pour nous rejoindre pour cette édition de Healthy Living. Science and Spirituality is next after noteworthy news. May we all be filled with Divine Light and Love. For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash HL